Charles Aznavour… Il a tout fait pour ne pas répéter les querelles d'héritage des Alidès… Ça fait 30 ans que j'ai fait mon testament. Prévoyant et lucide, Charles Aznavour a voulu régler toute sa succession pour éviter les querelles d'héritage. J'ai déjà tout mis en place, ça fait 30 ans que j'ai fait mon testament. Je ne veux pas qu'on se batte pour une cuillère ou une fourchette, c'est ridicule et c'est ce qui se passe souvent, avait confié le chanteur lors d'une interview accordée au magazine 7 à 8, diffusée le 16 septembre dernier. Il faut dire que l'interprète de La Bohème, décédé ce lundi 1er octobre d'une crise cardiaque dans sa salle de bain à l'âge de 94 ans, est un artiste qui a toujours eu la tête sur les épaules. Il a toujours géré ses affaires avec Minici et est même parti vivre en Suisse essentiellement pour des raisons fiscales. Il a donc réglé tous les détails de sa succession après sa mort. Et quand on lui demande ce qu'il va rester de lui, il répondait un brin cabotin, aucune importance, il restera ce qu'il restera et j'aimerais bien qu'il reste beaucoup, ça fera des droits d'auteur pour mes petits-enfants. Des dispositions qui contrastent sensiblement avec celles prises par Johnny Hallyday. Alors que Charles Aznavour dit avoir tout prévu pour éviter les querelles d'héritage, celui qu'il considérait comme son fils spirituel a, lui, provoqué une énorme déflagration avec son testament dans lequel il a décidé de déshériter David Hallyday et Laura Smey. D'ailleurs, Charles Aznavour avait confié qu'il ne voulait pas entendre parler de cette histoire. À l'annonce de sa mort, Laura Smey, profondément émue, n'a pas hésité à lui rendre hommage sur son compte Instagram. Sous-titrage ST' 501